bonsoir à tous les amis bonsoir à toutes et à tous alors bienvenue pour cette nouvelle vibra conférence avec gilbert lavarrière bonsoir gilbert bonsoir bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette heure et demie que nous allons passer ensemble voilà donc cette heure et demie nous allons la passer en ta compagnie tu vas nous expliquer les solides de platon des formes pour être en forme alors je te laisse te présenter et nous parler du sujet que tu as envie de proposer ce soir ok et bien comme vous l'avez entendu je m'appelle gilbert lavarrière et depuis 2005 les solides de platon m'ont enseigné toutes sortes de choses que je retransmets aujourd'hui sous forme de stage et sous forme de produits comme par exemple le tétraèdre ici que nous fabriquons ici parce qu'au début j'en trouvais en cristal de roche mais maintenant ils sont tous très mal taillés et donc ils ne sont pas très efficaces voilà donc on en fabrique maintenant c'est informatisé on a des formes très régulières et quasiment parfaites et du coup on obtient des résultats avec ces formes de manière beaucoup plus pertinente que celle qu'on avait avant voilà et donc ces formes là en fait pourquoi les formes bien dans la vie de tous les jours on parle de forme sans arrêt sans s'en rendre compte bonjour comment ça va au bas je suis pas en forme donc on parle de forme tout le temps parle d'information parle d'informatique et c'est tout le temps tout le temps nous parlons des formes sans s'en rendre compte parce que en fait les formes sont à la base de tout ce qui existe on parle de forme tout le temps parle d'information parle d'informatique et c'est tout le temps et donc une question que je me posais quand j'étais en seconde ou en première en cours de chimie qu'est ce qui différencie les atomes on prend l'atome d'azote et l'atome de carbone par exemple ils ont qu'un électron d'écart alors pourquoi il y en a un qui est un gaz et l'autre qui est un solide et donc j'avais posé la question à mon prof de chimie puis il m'a dit il y a un électron un proton un neutron de plus bon bah ok ça me faisait une belle jambe mais j'avais pas ma réponse et j'ai trouvé la réponse en 1994 en lisant un livre qui s'appelle messager de l'aube où il explique ce qui fait la propriété des atomes et bien ce sont leurs formes et si on rajoute un électron et bien on modifie la forme de l'atome et donc on modifie ses propriétés vous prenez une boîte d'allumettes vous rajoutez une allumette dedans ça change rien elle pèse deux grammes de plus et c'est tout maintenant vous sortez trois allumettes vous faites un triangle vous en sortez quatre vous faites un carré cinq un pentagone etc et là on change des choses et donc la forme elle a une incidence directe sur notre forme et on voit aujourd'hui tout ce qui est l'argent qui est investi la recherche qui est faite pour la forme des voitures la forme des maisons la forme des vêtements la forme du mobilier etc on est toujours il suffit de regarder l'évolution de la faune des formes des voitures et on voit tout de suite sur les 60 ans qui viennent de s'écouler comment les formes des voitures ont évolué à dire qu'elle nous met dans une forme alors après à ce qu'elle est bonne est ce une autre histoire chacun est libre de ses jugements mais voilà tout est pris dans la forme et par exemple donc les formes avec lesquelles je travaille essentiellement ce sont les formes qu'on appelle les solides de platon donc solide en mathématiques c'est une forme qui est en volume et elles ont la particularité ces cinq formes alors il ne peut y avoir que cinq formes en volume qui puissent être parfaitement régulière après il y en a plein d'autres des formes mais elles ne sont pas spécialement régulière et dans les écrits de platon il relie ses cinq formes aux cinq éléments donc on a le cube qui est relié à la terre donc le cube tout le monde connaît voilà on peut dire aussi qu'il est relié au chakra racine c'est pour ça que je vous le présente en couleur rouge on a dans les formes les plus simples on a le tétraèdre qui est une pyramide à base triangulaire qui correspond au feu donc là on a quatre triangles équilatéraux on a l'octaèdre là il est présenté on a collé une bague dessus et l'octaèdre une double pyramide à coller par la base donc là on a huit faces quatre en haut quatre en dessous et là ce sont toutes aussi des triangles équilatéraux on a l'icosaèdre la plus complexe proche de la sphère qui a vingt faces triangulaires équilatérales et puis le dodecaèdre qui a douze faces pentagonales le cube correspond à la terre l'icosaèdre qui a vingt face correspond à l'eau le tétraèdre qui a quatre faces correspond au feu le dodecaèdre qui a douze faces platon l'associe à l'univers aristote l'associé à l'éther et luke besson dans son film le cinquième élément l'associe à la vie et à l'amour et il a raison et puis en dernier l'octaèdre huit faces et lui qui correspond à l'air voilà donc nous avons cinq formes qui sont en résonance avec les cinq éléments fondamentaux de quatre états de la matière et de tout ce qui constitue notre réalité donc par phénomène de résonance on peut agir sur les parties de notre corps non pas dans un aspect symptomatique mais dans un aspect plus global par exemple le cube la terre donc va être en résonance avec tout le monde minéral donc le squelette et les minéraux dans le corps l'icosaède qui est l'eau lui va être en résonance avec tous les liquides dans le corps et on en a en moyenne 70% le tétraède le feu alors lui c'est très intéressant en chimie physique cette forme là est la forme de l'atome de carbone et donc il régit toute la chimie organique et donc dans notre corps c'est toute la sphère digestive assimilation des nutriments etc enfin tout le fonctionnement chimique du corps et en même temps c'est le feu donc la lumière donc il active les lumières intérieures qu'on a mis en évidence avec des photos multiplicateurs vous chacune de nos cellules émet des photos l'octaète qui correspond à l'air ben c'est toutes les phases gazeuses du corps qu'on connaît ou qu'on connaît pas mais aussi la respiration la voix la transmission des sons des odeurs etc et puis tout ça piloté par le cinquième élément qui correspond à la vie et qui a ni mais qui active les quatre et on va se retrouver avec un phénomène assez particulier où on a quatre solides et au centre le cinquième élément et on n'est plus dans une espèce de bipolarité mais dans une respiration entre les quatre qu'ils ne peuvent exister que s'il y a le cinquième mais le cinquième ne peut se manifester que s'il y a les quatre et donc c'est une respiration entre tout ça on va pouvoir par exemple s'installer à l'intérieur des formes suivant la disposition particulière tu peux le sortir et donc on se met à l'intérieur et par phénomène de résonance on va travailler ben voilà travailler sur alors moi j'ai pas l'image donc voilà donc on les a mis dans un ordre où le cube est au nord l'icosaède est à l'est le tétraède est au sud et l'octaèdre est à l'ouest et le cinquième élément au centre et donc il se crée une respiration entre les quatre qui sont autour qui correspondent aux quatre éléments donc les quatre éléments pour le feu c'est les plasmas c'est le quatrième état de la matière qu'on a très peu sur notre planète mais qui est en profusion dans l'univers et donc le cinquième élément au centre donc par exemple là on dispose les formes comme ceci bon bien sûr là c'est une photo on les écarte et on peut se mettre debout à l'intérieur un pied de chaque côté du dodecaèdre donc un entre le dodecaède et l'icosaède à gauche et un entre le dodecaède et l'icosaède à droite et un entre le dodecaède et l'octaède à gauche on se met face au cube donc face au nord parce qu'on va orienter le système de façon à ce que le cube soit au nord l'icosaède à l'est le tétra le feu au sud et l'octaède à l'ouest et donc on va travailler comme ça là ils sont orientés comme ils doivent être orientés le tétraède de la pointe au sud et l'octaède posé sur une bague de façon à avoir les six pointes vers les six directions parce qu'il va nous ramener la structure et donc en se mettant à l'intérieur le système entre en rotation enfin qu'on soit dedans ou pas de toute façon il y a une sorte de rotation et du coup par phénomène de résonance on va réharmoniser grâce au cinquième élément qui est au centre nos composantes minérales, nos composantes liquides nos composantes énergétiques avec le feu et notre composante gazeuse avec l'octaède et le dodecaède au centre pilote le système puisque lui le système pentagonal génère, si on relie les pointes opposées un pentagramme, c'est-à-dire une étoile à cinq branches et dans l'étoile à cinq branches tous les rapports de segments donnent le nombre d'or et au centre de l'étoile à cinq branches on retrouve un autre pentagone qui est à l'envers du premier et on peut refaire une étoile à cinq branches dedans etc. et donc on obtient un vortex qui est piloté par le nombre d'or donc un phénomène tourbillonnaire et quand on se met dans l'axe debout il est dans notre axe vertical et il va générer les doubles spirales et donc à l'intérieur on sent quand je fais les conférences sur les salons j'installe toujours deux jeux et les gens viennent se mettre dedans ne serait-ce qu'une ou deux minutes et la plupart des gens sentent ce phénomène de vortex et ils se demandent un peu ce qui se passe parce que c'est un peu inattendu en voyant ces formes qui apparemment sont statiques et en fait ça génère des phénomènes tourbillonnaires dans le corps et autour du corps et donc on réajuste on réharmonise avec le nombre d'or toutes les composantes minérales, liquides, etc. oui d'ailleurs c'est dans un salon que je t'ai rencontré et j'ai pu tester ça aussi c'est assez impressionnant voilà ça n'a pas l'air comme ça ces cinq petites formes elles ne sont pas très grosses mais ça fonctionne très bien moi j'en ai acheté un qui vient de chez toi mais pas chez toi pour rééquilibrer les liquides dans le corps c'en est un mais de toutes les couleurs je ne sais pas si tu vois ce que c'est celui-là pardon non c'est pas celui-là non ça se porte au cou il était tout petit ah oui d'accord c'est l'icosaèdre voilà c'est un dodecaèdre que j'ai là qu'on a fait en pendentif et qu'on peut porter au cou voilà parce que c'est celui-là c'est intéressant ah ben voilà voilà c'est lui voilà donc l'icosaèdre lui l'avantage de le porter en pendentif bon si on va un petit peu plus loin dans les formes là le dodecaèdre et l'icosaèdre je les prends en couleur parce que c'est plus visible sinon je les ai en blanc sont réciproques l'un de l'autre c'est à dire que si je vous les présente comme ça les pointes de celui-là correspondent au centre des faces de celui-là et inversement ils sont réciproques et ici on a une base pentagonale donc on a aussi le nombre d'heures qui est généré par cette forme-là et par cette forme-là par le dodecaèdre et par l'icosaèdre et donc ces deux formes-là c'est vraiment la base si on doit choisir c'est dans ces deux-là qu'on a le plus de résultats d'harmonisation et de régénération donc l'icosaèdre lui correspond à l'eau et c'est vrai qu'aujourd'hui dans le milieu dans lequel on vit l'eau est très malmenée avec les pollutions électriques électromagnétiques puisqu'on génère un stress sur la molécule d'eau qui ne peut plus respirer normalement et donc du coup on est fatigué il y a de la pollution atmosphérique donc l'icosaèdre lui va permettre de redonner un référentiel à l'eau et de lui relancer sa dynamique de vie avec les spirales au nombre d'heures qui sont dedans et le dodecaèdre lui c'est le cinquième élément donc c'est une harmonisation globale qui va se régénérer pour un petit peu tout au début je pensais que le dodecaèdre suffisait et puis je me suis aperçu que c'était bien d'utiliser aussi l'icosaèdre et moi j'ai beaucoup de personnes qui utilisent les deux en pendentif voilà on met le dodecaèdre et l'icosaèdre d'accord voilà donc c'est des produits qui vraiment régénèrent bien et donc on va agir sur plusieurs registres on va agir sur un registre physique correspondant aux éléments donc à la terre donc aux minéraux à l'eau aux liquides etc mais c'est aussi des outils qui vont nous permettre petit à petit d'ouvrir notre conscience parce qu'en fait ces cinq formes là sont intrinsèques à la constitution de la création de la réalité dans laquelle nous vivons il y a eu il y a un chercheur en chimie physique américain qui a passé plus de 40 ans de sa vie à étudier les structures des atomes et des molécules et il s'est aperçu que quand on relie les protons dans le noyau de l'atome et bien on retrouve nos solides de Platon et donc comme je disais tout à l'heure le plus simple tétraède c'est l'atome de carbone alors tout à l'heure j'ai expliqué que le dodecaède et l'icosaèdre ils étaient réciproques on a le cube et l'octaède c'est le même phénomène mais le tétraède il est tout seul et lui il est réciproque de lui-même dans l'autre sens et donc il est à la fois le feu comme dit Platon mais c'est aussi le combustible puisque c'est le carbone donc c'est très intéressant et donc on a toute cette chimie derrière et donc c'est les travaux de Robert Moon un chercheur américain que j'avais trouvé un petit compte-rendu de ses travaux dans la revue Fusion qui n'existe plus malheureusement et vous pouvez retrouver sur internet la revue Fusion numéro 105 du mois de mai 2005 où il y a un résumé des travaux de Robert Moon où il reprend tout le tableau de Mendeleïev et il traduit tous les atomes en solides de Platon et donc là on voit qu'on travaille avec les organisations fondamentales de l'énergie pour qu'elles deviennent matière de notre réalité et comme tout est relié nos pensées nos émotions vont aussi progressivement s'apaiser s'harmoniser avec ces processus de revitalisation surtout d'Odeka et d'Ikosaèd qui sont sur le nombre d'or le tétraèdre il a une couleur jaune c'est le feu qui correspond au plexus solaire donc le siège de nos émotions et donc là j'ai mis dans les couleurs des 5 premiers chakras donc ça va travailler aussi sur nos corps énergétiques sur nos chakras et petit à petit nous faire rentrer davantage dans la compréhension de notre univers et de notre réalité tridimensionnelle mise en mouvement voilà avec le temps donc toute cette dynamique parce que là on est assis on a l'impression qu'on ne bouge pas en fait on fait des millions de kilomètres à la seconde et on ne repasse jamais deux fois au même endroit c'est sans arrêt que nous recevons des informations et donc tout ça c'est capté par nos cellules et non pas par notre cerveau voilà et tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet là sur les vitesses et tout ça ah bah oui c'est très intéressant c'est très intéressant alors la Terre elle tourne sur elle-même déjà donc quelqu'un qui habite à l'équateur il fait quand même 40 000 kilomètres par 24 heures maintenant celui l'esquimau qui est au pôle nord bah lui il tourne sur lui-même nous on est au milieu ça fait à peu près du 700 à 800 kilomètres heure maintenant la Terre elle tourne autour du soleil euh je vais prendre ce Dodicaïd là et la vitesse tourne autour du soleil à une vitesse bien particulière c'est 108 000 kilomètres heure or 108 c'est l'angle du Dodicaïd du Pentagone on est directement en phase avec la vitesse de rotation de la Terre autour du soleil mais le soleil bien sûr il emmène tout le système solaire autour du centre de la galaxie mais la galaxie elle emmène tous ces systèmes solaires dans l'âme galactique qui lui se rapproche d'autres gammas galactiques et tout ça circule dans l'univers donc on a 5 grands mouvements en fait et donc avec les solides de Platon on va être relié à ces 5 grands mouvements autre approche euh notre ADN ça on ne s'en rend pas trop compte mais euh comment ça marche alors je ne sais pas si celui-là il est trop ah il y a la bougie ah non ok voilà donc celui-là je ne sais pas si on voit comme ça voilà là on voit voilà donc ici quand un dodecaèdre a par exemple la face qui est vers vous avec la pointe vers le haut la pointe qui est vers moi elle a la pointe vers le bas donc ici on a deux faces opposées qui sont inverses l'une de l'autre ici on génère un vortex qui est au nombre d'or du fait que on a les systèmes qui se reproduisent et on fait aller converger vers le centre mais en même temps il y a aussi une spirale qui rentre là qui ressort ici une qui rentre ici qui ressort de l'autre côté et en fait quand on pose un dodecaèdre à plat et bien ici le vortex du bas est relié au cœur de la Terre et le vortex du haut est relié au cœur de la galaxie donc ces deux vortex-là sont reliés à des choses connues visibles mesurables physiquement et donc les deux brins d'ADN que perçoivent nos scientifiques ce sont ceux qui sont pilotés par ces deux faces du dodecaèdre mais nous avons dix autres brins d'ADN qu'on ne peut pas voir dans laologie actuelle parce qu'on ne sait pas où ils sont reliés si je tourne mon dodecaèdre et bien où sont orientées les autres faces à quoi sont-elles reliées on n'en sait rien mais nous avons en fait douze brins d'ADN deux qu'on voit physiques et dix autres qu'on ne voit pas et tout ça c'est relié à l'univers c'est relié à tout ce qui nous entoure et donc les informations nous viennent par nos brins d'ADN par nos centres cellulaires et ça remonte à la conscience mentale qui va pouvoir en faire quelque chose donc ici on va être le dodecaèdre en fait c'est le cinquième élément qui génère une infinité de fois le nombre d'or qui nous relie à l'univers puisque Platon l'a associé à l'univers mais qui nous relie aussi au temps par exemple ça c'est un dodecaèdre en bois que je fabrique moi-même et pour le fabriquer il me faut soixante morceaux de bois 5 multiplié par 12 or nous avons soixante secondes dans une minute soixante minutes dans une heure douze heures jour douze heures nuit douze mois dans l'année douze constellations etc mais le pentagone ici c'est aussi la représentation de l'homme l'homme de vitruve de Léonard de Vinci repris par Manpower où il y a les deux bras écartés les deux jambes écartées et la tête donc le dodecaèdre va relier l'homme à l'univers au temps son ADN va être relié aussi à l'univers et à tout un tas d'autres réalités qu'on ne perçoit pas et c'est notre corps qui fait la synthèse et donc quand on va rentrer dans les cinq solides de Platon comme je l'ai montré tout à l'heure et bien il y a tout ça qui se met en route donc on va travailler sur nos aspects physiques mais on va travailler sur tout le reste sur notre ouverture de conscience écoute merci beaucoup merci Gilbert voilà ça va un peu loin mais on est parti comme ça c'est très intéressant et moi je reçois beaucoup de messages de personnes qui cherchent des solutions parce que les énergies sont assez turbulentes en ce moment et c'est le moins qu'on puisse dire voilà et donc il y a des personnes qui dorment qui dorment pas depuis plusieurs mois oui et les médecines naturelles ne font plus rien apparemment donc on me demande souvent si j'ai des remèdes ou des personnes efficaces est-ce que toi tu as des effets ou des conseils avec les solides de Platon les histoires de sommeil c'est une grande histoire alors il y a beaucoup de gens qui pensent ne pas dormir en fait ils dorment ils ont l'esprit éveillé mais le corps dort et en fait c'est une expérience que j'ai faite ça fait déjà un bon paquet d'années où une nuit on avait des soucis à l'époque je dormais mal je savais alors qu'il était et tout ça et puis à un moment il y a ma femme qui bouge dans le lit et ça me réveille alors que je croyais que je dormais et en fait je croyais que je ne dormais pas alors qu'en fait mon corps dormait et donc beaucoup de gens pensent ne pas dormir alors qu'en fait ils dorment alors ça m'arrive souvent j'ai l'habitude ce qui est intéressant enfin pour voir si on dort ou si on ne dort pas c'est le matin quand on se réveille comment on est si on est vraiment très fatigué qu'on ne tient pas debout c'est qu'effectivement on n'a pas dormi maintenant si on arrive à vivre à peu près sa journée même si des moments c'est un peu fatigant en fait le corps a dormi même si notre esprit était réveillé savoir que la nuit on se dédouble et on va visiter tout un tas de choses tout un tas des univers d'autres réalités l'astral etc et donc ça on en a besoin mais on est tous la plupart des gens sont des dormeurs et ils ne s'en mettent pas compte mais au fur et à mesure que l'ouverture de conscience se met en place et bien on dort moins le corps a toujours besoin de dormir lui mais dans le sommeil on va être réveillé et j'avais fait une conférence une fois à Montpellier comme ça sur le sommeil et j'avais expliqué un peu ces différents états et il y a un monsieur qui m'attendait à la sortie et puis qui me dit ça y est je viens de comprendre qu'en fait et bien je crois que je ne dors pas mais en fait je dors parce que si toutes les nuits je ne dormais pas à la fin du mois je serais à l'hôpital quoi donc il y a quelque part il y a un sommeil qui se fait le lendemain il vient je fais une conférence sur les élixirs que je fabrique il vient à la conférence et puis je vois le monsieur qui s'endort au bout d'un moment et en même temps qu'il s'endormait je savais qu'il était parfaitement connecté à moi à un moment je ne sais pas si sa voisine il la connaissait mais il avait la tête sur sa voisine et puis à la fin il m'attendait à nouveau puis il me dit je crois que j'ai dormi je dis oui j'ai vu il me dit mais j'ai tout suivi je dis oui je sais mais le corps dormait par contre la conscience mentale était éveillé et il a pu suivre toute ma conférence on va dire en état alpha si on veut prendre des ondes cérébrales même des ondes un peu inférieures ce qui fait que ça va le message va aller beaucoup plus loin dans notre mémoire et on va beaucoup plus facilement retrouver les informations qu'on a reçues dans cet état là donc ce qui veut dire que c'est que les personnes bon ce n'est pas le cas pour tout le monde il y en a qui dorment non il y en a qui ne dorment vraiment pas les personnes qui pensent ne pas dormir en fait la plupart dorment changent leur croyance par rapport à ça qu'ils disent bon finalement je vais rester au lit et puis on va voir moi c'est souvent que ça m'arrive moi aussi c'est exactement les mêmes trucs c'est incroyable ça c'est les nouvelles énergies qui arrivent elles sont là donc il y a tout un éveil cellulaire un éveil de conscience qui se produit et du coup nos modes de fonctionnement anciens sont en train de se modifier après il ne faut pas qu'on reste attaché à tout ce qu'on a appris parce que c'est c'est d'un autre âge voilà il y a beaucoup d'illusions dedans merci beaucoup de nous l'avoir expliqué comme ça voilà après bon chacun dans son quotidien fait comme il peut voilà donc est-ce que tu as des solutions autrement pour ceux qui ne dorment vraiment pas alors pour ceux qui ne dorment vraiment pas c'est vrai que les séances de solides de Platon mais alors au lieu de faire tout à l'heure je vous ai montré les cinq solides qu'on pouvait se mettre debout dedans mais on peut se mettre aussi allongé c'est à dire qu'allongé à ce moment là le tétraèdre on va le mettre au-delà des pieds le cube on va le mettre au-delà de la tête l'icosaèdre et puis le dodecaèdre de chaque côté et puis le dodecaèdre lui on va le mettre sur le milieu du sternum au chakra du coeur alors je dis au milieu du sternum pour le chakra du coeur parce que beaucoup vont le mettre c'est entre les deux seins puis en fait ils le mettent là et là c'est à la pointe du sternum et c'est plus le chakra du coeur donc c'est bien le milieu du sternum qu'on prend et là on va rentrer dans un état de relaxation plus ou moins profond ça dépend il y a des gens qui restent éveillés il y en a qui s'endorment et petit à petit on va remettre de l'ordre dans nos champs d'énergie et dans notre corps dans notre corps éthérique et physique et en phase avec les énergies de l'univers puisque c'est les bases mêmes qu'on utilise par contre ce qui est important c'est d'observer les orientations il faut bien comprendre qu'on ne réajuste pas un champ d'énergie sans qu'il soit relié à la création et nous notre planète c'est notre vaisseau spatial et donc il est obligé de se reconnecter à notre planète donc on travaille toujours avec les points cardinaux d'ailleurs les amérindiens leur route de médecine elle est toujours orientée ils ne réajustent pas ils ne soignent pas les gens n'importe comment c'est toujours en lien avec la planète Terre dans son évolution dans l'univers et ça c'est très important dès qu'on veut recadrer ou réajuster quelque chose dans notre corps ou dans notre psychisme sinon on va un peu n'importe où et là on a une sécurité c'est d'être vraiment relié à notre vaisseau spatial d'accord ok voilà donc petit à petit il y a des choses qui changent alors ce que j'ai envie de dire mais ça c'est valable pour toute technique et pour la plupart des techniques énergétiques c'est qu'on sait tricoter nos problèmes pendant des années des années voire des décennies et puis on voudrait qu'un clap contre le doigt comme ça on est tout libéré il faut du temps on a des milliards de cellules et il faut le temps que tout le corps physique se remette en marche et se réajuste et ça c'est très important alors pour le sommeil si j'ai une autre chose qu'il faut que je dise qui est pour moi très très importante c'est de boire de l'eau quand je dis boire de l'eau c'est de l'eau c'est pas une tisane j'ai rien contre les tisanes c'est très bien mais notre corps à partir du moment où on a mis quelque chose dans l'eau ne reconnaît plus l'eau comme de l'eau mais comme un aliment ce n'est plus un système qui hydrate or notre cerveau c'est 90% de liquide on ne boit pas d'eau le cerveau il y a une bouillabaisse qui se fait dedans et du coup soit on a des maux de tête soit on dort mal etc donc il est important de boire un litre et demi d'eau sans rien dedans à température ambiante alors bien sûr on va me poser tout de suite la question quelle eau il faut boire alors pour moi la réponse est très simple je vais acheter de l'eau de source en bouteille au supermarché du coin et j'essaie de trouver une eau de source locale c'est à dire qu'il faut regarder sur l'étiquette d'où vient l'eau parce que l'eau de source locale contient des informations du milieu où on vit si on prend l'eau des Alpes ou d'Alsace ou des Pyrénées et puis qu'on vit à Paris ça ne fait pas pareil bon à Paris on dirait il n'y a pas d'eau de source locale si si il y en a au moins 5 il suffit de regarder sur les étiquettes donc on prend cette eau de source alors on va me dire que l'eau est morte alors ceci est une très grosse erreur l'eau n'est pas morte il n'y a que deux cas où l'eau est morte c'est quand on la passe au four à micro-ondes ou quand on la passe dans un appareil d'osmose inverse l'eau qui arrive dans notre bouteille elle n'est pas morte elle est seulement endormie ou déphasée il suffit de la remettre en phase voilà et donc pour la remettre en phase c'est simple vous avez vu tout à l'heure mes 5 solides de platon comment ils étaient organisés et bien vous mettez un moule à manquer ou quelque chose comme ça par dessus et vous mettez vos bouteilles à revitaliser dessus 40 minutes et c'est parfait et là vous avez une excellente eau attends un moule à manquer qu'est-ce que tu veux dire un moule à plat à tarte ou je ne sais pas ou un bol ou un saladier on le retourne dessus ce qu'on appelle un moule à manquer c'est comme un moule à tarte mais ça déborde épais comme ça le dos des cadres il n'est pas coincé il y a un petit peu d'espace au-dessus ah d'accord avec les solides c'est-à-dire qu'on met les 5 solides et on retourne un plat dessus pour pouvoir mettre le bidon d'eau ou la bouteille d'eau ou la carafe d'eau et les gens qui ont des minéraux chez eux qui ressemblent un petit peu aux 5 solides oui par exemple là j'ai un exemple là j'ai une fluorite oui et j'ai je crois que c'est un isopède est-ce que c'est intéressant ou il y a des échanges oui c'est intéressant c'est intéressant donc les causades que tu m'as montré ça c'est un un morceau de quartz qu'on a taillé donc la plupart sont taillés au Brésil sauf que maintenant ils sont en général mal taillés c'est-à-dire que la taille n'est pas régulière et comme les côtés comme j'ai expliqué dès le départ ne sont pas réguliers le fonctionnement il n'existe plus ou il est très atténué voilà c'est un morceau de quartz qu'on a taillé donc après ça se travaille comme un cristal de roche et c'est tout et puis l'autre que tu m'as montré la fluorine elle, elle pousse comme ça dans la nature on ne les taille pas enfin il y en a qui sont taillés et polis mais il y a beaucoup de fluorines qui sortent à l'état brut de la Terre et donc on va retrouver par exemple la fluorine en forme d'octahèdre on va retrouver la pyrite la pyrite il y a beaucoup en forme de cube cristallisation en forme de cube on la trouve en forme de dodecaèdre et on la trouve en forme d'octahèdre la pyrite et donc ça ça sort naturellement bon évidemment dans la nature la forme bien utilisé après il y a les propriétés de la fluorine en plus ça on le voit avec les élixirs oui oui j'ai vu que en fait j'ai ta petite plaquette là avec moi j'ai vu que tu faisais des élixirs mais j'ai pas encore trop je sais pas encore regarder j'ai vu que c'était à base de minéraux en fait j'ai pas compris tout à fait le principe je sais qu'il y a des choses qui se passent mais si tu veux bien nous en dire plus parce qu'il y a de plus en plus d'élixirs d'excellente qualité qui sont en train de naître d'un peu partout donc c'est le moment alors c'est en 2007 j'étais sur un salon à Nîmes bon et puis il n'y avait pas trop de monde donc entre deux comme ça je vais faire mon petit tour sur le salon et puis j'arrive sur un stand vous avez toutes sortes d'élixirs des élixirs alchimiques spagériques les élixirs de Findorm les fleurs de Bac les élixirs d'Eva enfin bon tous les élixirs du Boucho Australien enfin plus tout un tas d'autres ceux que j'aime bien aussi les Pérélandra et donc tous ces élixirs-là on a pas mal discuté et puis en revenant sur mon stand il y a une petite voix qui me dit comme ça il faudrait faire les élixirs des formes ça n'existe pas ben ouais j'avais pas prévu ça au programme mais bon pourquoi pas j'avais déjà utilisé les fleurs de Bac mais bon il y a plein de gens qui font comme tu dis des élixirs j'avais pas spécialement idée de faire des élixirs parce qu'il y en a qu'en font autant prendre ceux qui sont déjà faits et puis du coup je me suis dit ok je vais faire des élixirs de forme seulement en réfléchissant j'ai dit moi j'ai deux conditions à poser la première je ne veux pas de l'information de l'alcool pour garder l'information de l'élixir et je ne veux pas enfin je souhaite avoir un procédé où quel que soit mon état énergétique et mental ou physique je n'influe pas la création de la teinture mère donc j'avais ces deux parce que si la personne qui fait la teinture mère je ne sais pas moi du chèvre-feuille en fleur de bac et puis que ce jour-là elle est de très mauvaise humeur il est bien évident que la teinture mère va aussi enregistrer sa mauvaise humeur ce qui fait que dans les élixirs on a une fois quelqu'un me disant les fleurs de bac c'est plus ce que c'était j'ai dit c'est totalement faux les fleurs de bac on en a toujours besoin sont toujours d'actualité sauf que ça dépend qui a fait la teinture mère et comment elle a été faite et donc personnellement j'avais mis ces deux conditions-là la première pour la pour conserver l'information elle est venue assez rapidement je me suis intéressé au livre de Marie-France Muller sur les colloïdes et donc je me suis dit ça c'est intéressant on va pouvoir conserver d'informations avec les colloïdes le problème alors elle explique dans son livre que le colloïde qu'on a le plus à notre portée c'est l'eau de mer mais comme c'est très stable on n'arrive pas à faire rentrer l'information dedans donc j'étais là avec l'eau de mer et puis j'étais resté dans un coin de ma tête et puis un jour parce que chez moi j'achète mes bouteilles d'eau après je les mets sur les solides de Platon donc je les mets dans un bidon de 5 litres et dans le bidon de 5 litres je rajoute une ampoule de sérum de Quinton donc de l'eau de mer dans ma bouteille d'eau de source et puis je ne sais pas un jour la bouteille attire mon regard donc elle a été posée sur les solides de Platon et en regardant je me dis c'est curieux j'ai l'impression que tout le système est ouvert donc j'y porte un peu plus attention je fais 2-3 petites têtes je regarde et puis l'information était claire et nette effectivement le colloïde eau de mer était ouvert et je me suis dit mais j'ai la première clé pour faire mes teintures mer puisqu'il suffit que je mette le récipient qui va me servir à faire la teinture mer avec l'eau dedans avec de l'eau de mer je mets de l'eau de source avec de l'eau de mer et je les mets sur mes solides de Platon avec un cristal dedans ou une forme dedans et pendant 2 heures et en plein soleil etc mais il me manquait encore la manière de faire pour que mon état personnel n'influie pas ou peu sur l'élixir et donc la clé elle est très simple c'est le dodecaèdre en fait j'ai chez moi un grand je vais peut-être passer la photo j'ai un grand dodecaèdre creux on peut rentrer dedans j'ai mis une table à l'intérieur voilà je ne sais pas si vous voyez pas encore bientôt 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 et voilà donc j'ai une table au centre de mon grand dodecaèdre le récipient le récipient bien il est posé avec les solides de Platon autour et en dessous et donc là j'ai un beau cristal de roche de l'Himalaya qui est à l'intérieur de mon récipient dans lequel il y a de l'eau de source là je prends de la Montcalm parce que la Montcalm a l'avantage d'avoir très peu de minéraux et d'avoir un pH à peu près neutre et donc de respecter l'eau de mer et donc tout ce qui va rentrer dans la forme ça va rentrer par ses faces et donc en rentrant par ses faces c'est revu et corrigé par les vortex au nombre d'or donc si je ne suis pas bien le dodecaèdre lui va charger de ramener l'harmonie dans le processus donc à ce moment là on obtient un élixir où bon effectivement c'est peut-être moi qui le met en route mais mon état énergétique va l'influer le moins possible et surtout comme je l'ai expliqué tout à l'heure ça va être relié avec le pentagone du bas à la terre le pentagone du bas au ciel enfin l'univers à la galaxie donc avec les vortex au nombre d'or relié à notre ADN donc l'information de l'élixir va passer par l'ADN et passer par le phénomène de nos minéraux puisque nos liquides physiologiques ont la même proportion de minéraux que l'eau de mer et donc là les transferts d'informations donc c'est comme l'homéopathie c'est qu'un transfert d'informations en pleine physique quantique on a un émetteur fait à base d'eau de mer dans un dos décaèdre avec en face un récepteur qui lui a les mêmes proportions de minéraux et donc les deux vont interagir et on va récupérer les informations de l'élixir qu'on a fabriqué donc j'ai la teinture mère qu'après je vais diluer et qui va servir soit en vaporisation qui va ramener une information au niveau du corps donc on a toujours les formes on informe et les élixirs c'est aussi une information et en fait aujourd'hui beaucoup de chercheurs scientifiques s'accordent à dire que en fait tout n'est qu'informations et vibrations qui s'interconnectent d'accord comme l'homéopathie bon ben l'homéopathie c'est un des systèmes qui a maintenant plus d'un siècle où c'est un transfert d'informations c'est à dire que quand on prend une granule d'homéopathie il n'y a strictement rien dedans c'est qu'un morceau de sucre qui a juste pris l'information de la teinture mère dans laquelle le morceau de sucre a baigné voilà mais il n'y a aucun principe actif chimique c'est que de l'information merci beaucoup pour toutes ces précisions même pour les granules d'homéopathie il y a une personne qui me demande Kiko Lino où les acheter est-ce que tu les vends sur ton site je n'ai pas été voir sur ton site alors mon site il est encore j'ai encore un vieux site que j'avais pas mal élagué il y a quelques années et là j'ai remis sur le site un catalogue en pdf et un bon de commande en pdf en attendant que notre site final soit fini maintenant on a commencé mais je ne sais pas si tout y est à mettre aussi les produits sur le site de sevelia.com d'accord parce que moi en fait je suis resté sur les plaquettes parce que c'est principalement sur les salons donc là maintenant tu as les pdf voilà ces plaquettes elles sont en pdf sur le site et là je vais les réajuster dans les jours qui viennent parce que bah oui il y a des nouveaux produits il y a des nouvelles explications et puis toi tu es plus dans la recherche et la création que sur internet et puis l'enseignement voilà mais bon il y a l'équipe set off là on commence à sortir la tête de l'eau à produire suffisamment pour répondre à la demande et voilà d'accord alors je voudrais faire une petite parenthèse pour les questions parce que vous savez que Google a fait des changements donc je vous demanderais de poser les questions sous Youtube c'est beaucoup plus facile à gérer pour moi que ce soit pendant les Vibra conférences ou les Vibra ateliers donc là je vois quelques questions j'imagine que vous en avez mis aussi sous la page article je vais aller voir exceptionnellement pour cette Vibra là mais ça va être plus facile pour moi de prendre les questions sous la page Youtube comme ça j'ouvre deux fenêtres et je peux être en même temps avec vous à écouter voilà donc est-ce que tu veux continuer de nous parler de certains thèmes ou tu veux prendre une ou deux questions et bien on va prendre une ou deux questions d'accord vas-y alors il y a Coco Lino qui nous dit bonsoir en quelle matière doivent être les solides merci ah l'histoire de la matière alors la matière n'a pas beaucoup d'importance ce qui a de l'importance c'est la régularité de la forme j'ai par exemple une stagiaire qui est très attachée au cristal de roche c'est vrai que c'est beaucoup plus joli quand on les a en cristal de roche le problème c'est que depuis 2009 il s'est passé des mouvements au Brésil et qu'on a beaucoup de mal à trouver des formes vraiment bien taillées quand j'ai commencé en 2005 2006 on trouvait encore des formes bien taillées maintenant c'est quasiment impossible donc par exemple j'ai plusieurs importateurs j'ai travaillé avec des fabricants brésiliens et quand j'allais une fois je me suis retrouvé chez un importateur il avait 80 jeux de solides de Platon sur les 80 j'en ai fait 2 en panachant les jeux de solides il y a un peu plus d'un an un an et demi elle vient pour un autre stage et puis je dis bah tiens et bien ce soir je vous fais essayer le protocole de base le protocole matière comme quand vous arrivez pour le stage solide de Platon premier module module de base et on va faire une séance avec les nouveaux solides que j'ai fabriqués avec mon imprimante 3D donc ils sont fabriqués avec du fil d'ABS donc un plastique c'est une paroi très fine et à l'intérieur c'est rempli d'un mortier à base de poudre de quartz et d'un peu de chaud hydraulique naturel et l'élixir de la forme c'est à dire je ne prends pas d'eau du robinet c'est l'élixir de la forme qui me sert à faire le mortier et donc je les remplis et puis quand c'est sec on les ferme et puis on fait un peu de finition pour qu'ils soient jolis présentables voilà et donc elle essaye enfin tout le monde essaye et puis quand ça a été fini la séance elle me dit ah oui là je vais revoir ma position parce que là on va vraiment beaucoup plus loin c'est plus doux mais ça nous emmène beaucoup plus loin donc le cristal de roche a un côté yang effectivement on va sentir parce qu'il y a du yang dans le cristal on va sentir des choses mais en fait le cristal lui il est secondaire par rapport à la forme ce qui est important c'est une forme bien taillée alors on peut les faire en cristal on peut les faire en bois moi j'ai fait avec l'imprimante 3D on peut les sculpter dans autre chose on peut les faire en bronze on peut enfin on peut les faire dans tous les matériaux après évidemment les matériaux vont avoir aussi leur propriété qui va s'associer à la forme donc c'est pour ça que je tiens à avoir de la poudre de quartz dans mes formes et d'en avoir un maximum dedans ce qui fait et aussi parce que l'efficacité de la forme au delà de sa régularité c'est aussi sa masse c'est à dire si la forme est trop légère bon bien sûr qu'elle va rayonner mais beaucoup moins loin que si elle est lourde si je fais par exemple un dodecaèdre en papier je le fais en bronze plein celui en bronze plein va rayonner beaucoup plus loin que celui en papier même si c'est la même dimension etc donc le matériau lui va surtout agir déjà au niveau de sa masse et puis après il y a les propriétés alors le quartz il a une propriété très intéressante et c'est pour ça que je tiens à la voir d'abord parce qu'on a pas mal de silice dans notre corps mais aussi parce que le quartz il se met en vibration quand il est en présence d'électricité donc tous nos appareils électroniques sont faits avec du quartz et donc j'utilise ces formes-là en géobiologie par rapport aux pollutions électriques électromagnétiques et le fait d'avoir du quartz va me permettre de greffer sur les champs électriques les propriétés des formes et de modifier l'impact des champs électromagnétiques donc pour moi j'ai besoin du quartz en plus ça donne de la masse c'est très bien celui-là par exemple je veux qu'il soit léger parce qu'on peut s'en servir autour des personnes en le faisant tourner on le suspend on peut le suspendre au plafond etc donc s'il est trop lourd ça va être difficile donc celui-là il est fait avec un peu de poudre de quartz toujours la chaux hydraulique du chanvre de la chaîne vote de la pierre ponce qui est très légère et puis je ne sais plus ce qu'il y a dedans il y a 5 ingrédients et à proportion égale et du coup j'obtiens un dos décaïde qui est assez léger pour pouvoir l'utiliser dans le champ d'énergie des personnes d'accord voilà l'autre aspect au-delà des matériaux pour la forme c'est sa dimension quand les formes sont venues m'enseigner c'était pendant une initiation en 2005 en janvier 2005 au bout de quelques nuits donc c'est surtout le dos décaïde qui m'a enseigné et au bout de quelques nuits il y a un message qui m'arrive qui est le suivant ce sont les nombres qui pilotent et les formes qui les incarnent donc suivant la dimension de ma forme je vais avoir des propriétés subsidiaires intéressantes par exemple celui-là je l'ai fait sur le chiffre 3 c'est à dire que la rête ici elle fait 3 cm et puis Guillaume qui est à côté de moi qui me modélise les formes un jour je prends mon pied à coulisses je prends le diamètre ici et puis je dis tu me fais une forme de 84 mm pied à coulisses ça faisait à peu près ça je mets à son ordinateur il me fait une forme à 84 mm et puis il me dit avec une forme à 84 mm ici je n'ai plus une arrête de 3 cm j'ai dit pourtant j'ai pris mon pied à coulisses il me dit non ça fait 2,99 et des poussières et alors tout de suite dans ma tête la vitesse de la lumière on dit toujours 300 000 km par seconde et en fait c'est 299 000 et des poussières donc on retrouve aussi dans nos nombres intégrés à la géométrie ces phénomènes qu'on retrouve je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la révélation des pyramides où Jacques Grimaud nous explique tous les nombres qu'il y a dans la pyramide de Chéops et c'est assez fascinant et c'est vrai qu'on peut refaire tous les calculs il a raison donc en fait la géométrie va incarner les nombres et donc chaque nombre a des propriétés ceux qui font de la numérologie ils en savent quelque chose et donc par exemple ce dodecahèdron bois que j'ai ici il est fait sur une arrête de 12 cm celui-là que j'utilise en géobiologie par rapport au phénomène de faille et de courant d'eau il fait 5 cm d'arrête voilà donc cela par exemple ici on est parti sur un autre registre qui fait 40 mm de diamètre parce que 40 c'est le chiffre de la Terre 40 000 km et donc ici on est en phase avec la Terre avec 40 mm de diamètre pour les compteurs électriques j'ai fait le même mais à 50 mm pour être en phase avec le 50 Hertz et donc on va utiliser les nombres pour transférer des informations voilà donc la géométrie va incarner les propriétés des nombres donc le matériau il importe ce n'est pas lui qui va faire le travail de la forme c'est d'abord la forme avec les nombres et le matériau va donner des propriétés complémentaires par exemple celui-là il est creux il est fait en être donc j'ai l'information du bois mais à l'intérieur je n'ai pas de masse à part que le être il est un peu lourd donc il pèse quand même un petit peu et là je cherche des bois lourds bon chez moi j'ai fait un grand d'odécade on peut rentrer dedans et puis dans les bois imputrécibles pour pouvoir le laisser tout le temps dehors j'ai pris du red cédar du cèdre rouge quand je suis allé le chercher chez mon marchand de bois je vais pour prendre un paquet de bois puis c'est tout léger je m'attendais quelque chose de très lourd par contre il est très léger donc je vais chercher d'autres bois qui tiennent à l'extérieur aux intempéries et qui soient beaucoup plus lourds il y a des bois comme ça qui tiennent bien et qui sont beaucoup plus lourds c'est une question de masse qui va créer l'amplitude du rayonnement d'accord merci beaucoup Gilbert c'est amusant parce que Brigitte elle nous dit j'ai toujours été fan de ces formes sans savoir pourquoi je veux bientôt le savoir donc elle a dû poser la question au début ben oui c'est les fondamentaux de notre réalité tout est fait à partir de ces cinq formes voilà tous les atomes sont faits à partir de ces cinq formes on est constitué d'atomes donc forcément dès qu'on les utilise on crée on met tous nos atomes en résonance et donc tous les systèmes et alors au-delà de ça dans les cinq états de la matière la terre avec les minéraux l'eau avec les liquides le feu avec tous les processus de chimie organique dans le corps et puis l'air l'octaède tous les processus gazeux respiratoires etc. et pilotés au centre par le cinquième élément que Luc Besson associe à la vie et à l'amour et en fait quand le dodecaide est venu m'enseigner il s'est présenté comme ça je suis la forme de l'amour créateur ce que nous on appelle Dieu et donc tout passe par cette forme et après elle a besoin des quatre autres pour que ça puisse se multiplier et s'intercombiner et donc après comme je disais tout à l'heure par exemple le Merkaba c'est deux tétraèdres emboîtés l'un dans l'autre le feu du ciel et le feu de la terre qui sont conjugués pour qu'on puisse vivre notre incarnation on a ici l'icosaèdre augmenté alors c'est un icosaèdre c'est cette forme là 20 faces triangulaires sur laquelle on a mis sur chacune de ces faces un tétraèdre donc il y a 20 tétraèdres là il y a 20 pointes et donc là on a l'association du feu autour et de l'eau à l'intérieur donc ça donne d'autres propriétés bon là le vecteur équilibrium qu'on a ici en forme pleine et là en forme creuse et là en forme pleine donc c'est la combinaison du cube et de l'octaèdre et cette forme là elle a quelque chose de particulier c'est que toutes ces arêtes ici de même que ces rayons ont toutes la même dimension et donc Nassim Aramein l'appelle le vecteur équilibrium c'est à dire c'est le point de singularité le point de convergence au centre comme si on était au centre d'un cyclone où là c'est le silence la stabilité et autour tout tourne parce qu'en fait là les formes on les voit en statique mais en fait ça tourne dans tous les sens donc voilà un peu les solides de plateau c'est vraiment la base de tout ce qui existe d'accord alors il y a une autre question de Wolfgang qui nous dit bonsoir à tous et avec les recherches que j'ai fait il y a deux solides de Platon en plus on fusionne le cube avec le D-tra-ed et pour l'autre on fusionne le Iso-ed Icos-ed Icos-ed pardon et le D-co-ed D-ca-ed ouais D-ca-ed merci Icos-ed avec D-ca-ed voilà commencez-vous merci et merci pour ta question Wolfgang alors les solides de Platon comme je l'ai expliqué au début ce sont leur définition ce sont cinq formes dont les angles les faces et les arêtes sont toutes identiques donc si je prends un D-de-ca-ed et que je prends un Icos-ed les faces ne sont pas les mêmes donc si on les fait fusionner ce qui est tout à fait possible ce n'est plus un solide de Platon c'est une association de solides de Platon par exemple Mercaba c'est deux tétraèdes emboîtées l'un dans l'autre mais ce n'est plus un solide de Platon puisque ici on a des angles convexes et des angles concaves donc ce n'est plus un solide c'est un semi-régulier comme on dit voilà celui-là donc le vecteur équilibrium ou le cube octaèdre c'est la fusion du cube et de l'octaèdre mais ce n'est plus un solide de Platon puisque toutes les faces ne sont pas les mêmes donc après on peut imaginer toutes sortes de fusions c'est ce qui se passe dans nos atomes on peut si par exemple dans un dodecaèdre on peut mettre un cube le cube il s'y remplit complètement le dodecaèdre il va prendre un angle particulier qui est un angle dynamique l'angle de la vie s'il est posé à plat le cube il est stable donc par exemple ici j'ai fait une cale qui donne l'angle qu'a le cube quand il remplit complètement un dodecaèdre à ce moment-là le cube lui qui ne contient pas le nombre d'or va être entouré d'un dodecaèdre posé à plat et donc le nombre est généré par le dodecaèdre on va dire virtuel qui est autour et à ce moment-là on n'a plus de problème parce que quand on prend des formes en cristal de roche par exemple le cristal de roche comme chacun sait c'est un cristal qui va prendre des informations et comme on dit qui va se charger donc on est obligé de les nettoyer les deux qu'on n'a pas besoin de nettoyer par essence c'est le dodecaèdre et l'écosède puisqu'ils génèrent le nombre d'or donc ils génèrent la vie ils sont émetteurs le tétraèdre très pointu le feu très émetteur lui va pas se charger et le cube et l'octaèdre eux ils ont la particularité d'être inclus dans un dodecaèdre et quand ils sont positionnés comme inclus dans un dodecaèdre ils sont entourés ils sont au centre d'un système de vortex avec le nombre d'or donc ils ne se chargent pas non plus ils se laissent un cas ensemble il n'y a aucun problème on peut les avoir en cristal de roche ils ne se chargent pas il y en a qui expliquent j'ai vu des marchands de cristaux qui disaient si si ça se charge et quand j'ai vu ces dodecaèdes comment ils étaient taillés j'ai dit c'est normal puisque les faces ne sont pas régulières il n'y a pas le nombre d'or dedans donc ils se chargent comme n'importe quel cristal c'est pour ça que les solides qu'on trouve aujourd'hui en cristal de roche ils ne sont plus très efficaces parce qu'ils n'ont pas le nombre d'or ils sont mal taillés donc après on peut avoir plein d'associations on peut aller voir les travaux de Robert Moon où nos atomes c'est des solides de plateau imbriqués les uns dans les autres voilà d'accord mais Kepler avait déjà fait la même chose en son temps en observant comment étaient disposées les planètes autour du soleil et les avaient aussi associées aux solides de plateau merci beaucoup Gilbert pour la réponse alors pouvez-vous nous parler des effets de chacun pour le rééquilibrage des chakras merci à vous Isabelle ah alors le rééquilibrage des chakras lui il se fait naturellement je sais qu'il y a des gens qui vont positionner les formes sur les les différentes formes sur les différents chakras alors je ne travaille pas du tout comme ça là on est dans une approche mentale immédiate comme ça par rapport à une réflexion à partir du moment où on est dans les cinq solides de plateau qu'on soit debout ou allongé nos les cinq formes premier chakra les deux autres ici eux ils sont complètement différents ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière que les cinq premiers qui correspondent à notre vie terrestre à notre vie métabolique à notre vie émotionnelle etc les deux autres ici c'est l'ouverture de conscience ils ne fonctionnent pas du tout pareil donc on a le cube au chakra racine l'icosaède au chakra sacré le tétraède au plexus solaire le dodecaède au chakra du coeur l'octaède au chakra de la gorge et alors pour les deux autres et bien on va prendre un dodecaède et on va prolonger ses pointes ses arrêtes pardon et donc on va avoir un système très pointu qui va nous donner ce qu'on appelle le dodecaède étoilé 12 pointes celui-là il va être au troisième oeil et ah ben j'en ai un bleu là qui est un peu plus gros voilà si on voit mieux je ne sais pas en plus on peut le suspendre voilà donc celui-là lui va correspondre au troisième oeil et il va comment dire créer un champ de rayonnement dans notre aura très performant et il permet puisque tout est il transfère le nombre d'or la pointe c'est ce qu'on appelle l'angle sublime de 36 degrés ici on a 2 fois 72 ça fait 144 on retrouve toujours nos chiffres magiques et donc dans notre aura il va créer un champ de rayonnement très important et purifier notre aura et puis nous avons un cadre particulier celui-ci que Drenvalo Melchizedek dans son livre l'ancien secret de la flore de vie appelle le dodecaède christique qui est en fait la fusion la fusion de l'icozaède et du dodecaède là ici ça me fait un pentagone on a 5 triangles qui se tiennent par la pointe plus haut s'il te plaît je vais me lever comme ça vous allez voir un petit peu mieux donc ici j'ai 5 triangles équilatéraux reliés par la pointe ici donc je peux couper la base ici ça me fait une espèce de calotte et je vais venir la mettre sur le pentagone du dodecaède et ça me donne cette forme il est magnifique celui-là voilà donc là ici on a comme pour le dodecaède étoilé ici là on a 60 faces et là on a aussi 60 faces la seule différence entre les deux c'est qu'il y en a un qui est très pointu beaucoup plus doux donc ici on a en fait la fusion on pourrait dire que le dodecaède si on peut dire c'est pas que ça mais lui il est plus masculin et lui il est plus féminin l'icozaède et donc là on a la fusion du masculin et du féminin dans la même forme et là on est au chakra coronal c'est le 1 c'est la fusion voilà on retrouve l'unité donc ici on a trois dodecaède chakra du coeur l'étoilé au troisième oeil et le christique au sommet de la tête et puis les quatre éléments au chakra racine au chakra sacré au plexus solaire et au chakra de la gorge voilà comment ça marche c'est donc en se mettant dans les systèmes alors évidemment pour utiliser dodecaède étoilé et dodecaède christique c'est beaucoup moins facile ceux-là j'enseigne leur utilisation dans les protocoles pendant mon stage 4 des solides de Platon puisque dans la configuration que je vous ai montré tout à l'heure on est sur une configuration carré c'est-à-dire les quatre éléments et au centre le cinquième donc on a un carré avec un point central c'est-à-dire une pyramide qu'on a écrasé la pointe au centre et les quatre pointes autour et là on a plusieurs manières d'organiser les cinq solides de Platon à partir du stage 4 j'explique les configurations en forme pentagonale avec des aspects lévogir d'extrogir ou circuit matière voilà et donc à ce moment-là on a les cinq de base autour on peut rajouter au centre l'étoilé ou le christique ou on peut très bien mettre l'étoilé au sol et le christique suspendu en haut parce que lors il y a deux trois ans j'avais fait une formation avec Dominique Bourdin sur l'énergie des couleurs et il nous avait fait tester les solides de Platon et ça paraissait quand même très simple mais il n'y avait pas les nouveaux dont tu nous parles on avait testé les cinq et bon c'est simple il y en avait qui étaient repartis avec parce qu'ils étaient tellement contents et donc là on va retrouver tout ce que tu nous expliques donc là on va retrouver le dos des caèdres avec les douze couleurs dont parle Dominique Bourdin puisque là ici je vais avoir mes trois couleurs primaire lumière le vert le rouge et le bleu ça va on ne voit pas le rouge le rouge le vert le bleu et je vais avoir les trois couleurs primaire matière donc rouge vert bleu ce sont par exemple quand on a un vidéoprojecteur où les diodes d'un écran vont émettre le rouge le vert le bleu quand les trois couleurs s'additionnent on a le blanc quand il n'y a pas de couleur vu que c'est des couleurs lumière on a le noir et puis on a les trois couleurs de notre imprimante la jet d'encre donc on a le magentin le cyan et le jaune et en fait quand on a ces couleurs là on obtient ici le saut de Salomon ou l'hexagramme où on a donc le rouge le vert le bleu trois couleurs primaire lumière et le magenta le jaune et le cyan les trois couleurs primaire matière il faut que tu relèves un petit peu pardon voilà et comment tu t'en sers on va rajouter les intermédiaires qui vont me donner les douze couleurs d'accord Jean-Dominique Bourdin et Jean-Michel Vesse où donc là il a mis les carlates le orange le citron vert le turquoise l'indigo et le violet voilà et donc on a douze couleurs et donc pour sa classe d'accord oui je dis le saut de Salomon là on l'utilise le magenta vers la flèche vers le haut pour dynamiser c'est ça alors ici ça c'est j'appelle plus ça le saut de Salomon j'appelle ça un décagone étoile c'est à dire que cette forme là en fait c'est la projection dans le plan de mes cinq solides de Platon donc par exemple le cube voilà le trait rouge ici au centre l'octaèdre là ici avec ses deux axes et puis là on a deux pentagones un magenta un vert qui correspondent aux deux pentagones du dessus et du dessous du dodecaèdre ici c'est un tétraèdre là c'est un autre tétraèdre donc Merkaba c'est le saut de Salomon ou l'hexagramme mais l'hexagramme c'est aussi un octaèdre si je le pose à plat on obtient aussi six pointes bon là on va peut-être pas bien voir parce que du blanc sur du blanc voilà enfin on obtient les six pointes et c'est aussi l'hycosaèdre quand on le pose à plat on obtient aussi six pointes bon là c'est pas très visible ça fait rien donc le le saut de Salomon ce qu'on appelle le saut de Salomon ça peut être l'hycosaèdre l'eau l'octaèdre l'air et le tétraèdre le feu ou Merkaba donc on a trois solides qui sont incorporés dans cette forme là et puis le dodecaèdre lui quand il est projeté à plat ça nous fait un décagone dix pointes et l'hycosaèdre quand il est posé sur une pointe ça nous fait aussi un décagone dix pointes donc ici on a dodecaèdre et l'hycosaèdre autour avec les trois couleurs primaires lumière le bleu le vert le rouge ici on a un triangle avec les couleurs primaires matière où là on va mettre le magenta vers le haut si on met cette forme là verticalement pour faire monter la matière vers la lumière et on va mettre le triangle lumière la pointe verte en bas pour faire descendre la lumière dans la matière si on le pose à plat pour revitaliser l'eau on va mettre la pointe verte au nord pour faire rentrer la lumière du soleil du sud dans la forme puisque la pointe va être au nord c'est à dire que dans une forme l'énergie rentre par les faces et sort par les pointes ce qu'on appelle pas très justement une onde de forme parce qu'en fait c'est un champ c'est pas seulement une onde et donc ici j'ai mes 5 solides de platon qui sont organisés suivant les nombres ici pointe à pointe 12 cm ici pointe à pointe 12 cm multiplié par le nombre d'or ça fait 19,4 et ensuite tout est fait dans des calculs avec le nombre d'or les chiffres reliés au 7 etc et le dégradé des couleurs est fait de façon à avoir mes couleurs en face là on pourrait dire que les couleurs tournent dans ce sens là ici de la vibration la plus faible vers la vibration la plus élevée dans le spectre électromagnétique et les deux triangles sont entrelacés de façon à ce que la forme tourne dans l'autre sens donc ici l'hexagramme crée un double vortex d'accord les deux pentagones du centre vont aussi créer un double vortex et les décagones autour vont aussi créer des doubles vortex mais ça le dessin au milieu là il y était déjà ou c'est nouveau ça vous l'avez créé ensemble avec Dominique ou alors on a commencé à travailler ensemble dessus et puis après il m'a laissé continuer parce que bon il n'avait pas trop reçu d'informations sur les solides de Platon parce qu'au départ en fait ma problématique c'était qu'est-ce qu'on fait pour les téléphones portables ah oui c'est vrai pour le compteur électrique pour les deux décaés pour le compteur électrique je mettais un deux décaés dans le cristal de roche après quand j'ai commencé mes formes bien faites avec l'imprimante j'ai mis deux décaés de plus psychosaèdre pleine de quartz à l'intérieur et donc je mets ça sur l'arrivée électrique et donc les propriétés de ces deux formes-là vont se greffer sur le courant électrique lui adjoindre un vortex au nombre d'or et en même temps les propriétés de revitalisation puisque c'est l'eau qui va être la première impactée la molécule d'eau a du mal à respirer et à aller stresser et donc là on va revitaliser on va générer une onde de revitalisation sur le courant électrique maintenant je ne peux pas demander à Samsung ou Nokia de me mettre un dodecade et un icosahed dans le téléphone portable donc il fallait que je trouve une autre solution et Dominique Bourdin me disait moi j'utilise mon saut de Salomon ça marche bien bon j'avais testé mais j'ai dit ça marche mais pour moi ça ne suffit pas et donc c'est comme ça qu'on a démarré ici je me suis dit puisque le saut de Salomon il y a déjà trois formes qui sont comprises dedans et bien on va rajouter les autres et donc on avait commencé à travailler un peu ensemble et bon après il m'a laissé continuer et donc j'ai créé cette forme là qu'on a réduite dans une petite pastille qu'on colle sur un téléphone portable et là pour greffer dessus la longueur d'onde moyenne d'un téléphone portable est de 17 cm et donc j'ai fait ma forme à 17 mm et donc j'utilise toujours les nombres pour greffer les propriétés sur l'onde du téléphone portable qui elle n'est pas vraiment en tant que telle une protection mais une revitalisation puisque l'onde émise ou reçue par le téléphone va être enrichie des propriétés des 5 solides de Platon des nombres et des couleurs et du nombre d'or bien sûr et tu sais que moi je suis créatrice tu sais que je suis créatrice de bijoux et je crée des coques iPhone en forme de bijoux et je mets toutes tes pastilles comme ça à l'intérieur qui ne se voient pas mais qui sont bien présentes c'est amusant voilà donc merci pour ces informations ces infos encore plus encore plus précises alors est-ce que tu veux bien prendre encore quelques questions je suis ok alors nous avons Atléssaurus pardon si j'épèle qui nous dit ah oui ça c'est pour compléter sa question alors bonsoir je ne bois que de l'eau provenant d'une filtration à osmose inversée est-ce si mauvais que ça et pour compléter un peu ma question les solides de Platon peuvent-ils être une bonne solution pour redynamiser l'eau morte merci si elle est morte elle est morte on ne la peut pas la revitaliser alors je vais essayer d'être rapide sur l'histoire de l'eau en fait il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comprises on se focalise sur la pollution de l'eau qui en fait est surtout polluée pour ceux qui ont de l'eau qui vient de la Marne ou de l'Oise en région parisienne savoir qu'à Paris Intramuros la plupart des gens l'eau vient du sous-sol et non pas des rivières donc elle n'a pas la même pollution que celle des banlieusards et que des gens en province ont des eaux du robinet en dehors du fait qu'il y a du clor dedans qui sont très bien donc le problème de l'eau c'est que l'eau elle a un cycle on va commencer l'eau quand elle est tout là-haut dans l'atmosphère et j'avais rencontré sur un salon un monsieur qui avait passé 15 ans de sa vie à étudier l'eau atmosphérique et il s'est aperçu que la molécule d'eau vaporisée là-haut recevait des informations cosmiques un peu comme nous quand on va s'incarner notre âme elle a son plan de vol et bien la molécule d'eau la goutte d'eau là-haut va prendre aussi son plan de vol elle va arriver sur terre et elle va s'infiltrer dans la terre et là elle va remplir son contrat où elle va capter tel et tel minéraux et pas les autres en fonction des informations qu'elle a reçues et le système va éclore au moment où l'eau sort de la source et qu'elle prend le jour les rayons du soleil et là l'eau est en phase rayonnante les minéraux qui sont dedans sont rayonnants et ça c'est l'eau idéale à boire et ça on le sait depuis la nuit des temps c'est l'eau de source l'eau du robinet il y a certaines villes où ce sont des eaux de source par exemple j'avais un stagiaire qui habitait à Saint-Guilhem-le-Désert l'eau de la ville de Saint-Guilhem-le-Désert c'est l'eau de la source qui est captée au bas des causes et au-dessus il n'y a pas de culture il n'y a rien donc c'est une eau qui est extraordinaire sauf que depuis 2001 ils mettent du chlore dedans voilà donc s'il n'y avait pas le chlore ils auraient une eau très bien bon le problème de l'eau du robinet c'est que entre le moment de captage et puis notre robinet et bien elle est sous pression à 6 bar c'est à dire 6 kg par cm² c'est à dire vu la surface de ma main et bien c'est comme si j'avais 10 cm sur 10 cm ça fait 100 cm² multiplié par 600 kg sur ma main vous voyez dans quel état est la molécule d'eau dans notre tuyau donc quand elle arrive à notre robinet cette eau-là elle est écrasée donc c'est pas l'idéal l'eau qui a été en bouteille elle n'allait pas écraser l'eau qui est passée dans un osmoseur l'eau m'a on parlait tout à l'heure du sommeil et bien il y a une nuit où l'eau m'a enseigné mon corps dormait mais moi je dormais pas et donc l'eau m'a expliqué ce qui se passait avec l'osmose inverse elle m'a dit imagine on passe ton corps dans un extrudeur comme un dénoyateur à olives et on t'extrait tout ton squelette qu'est-ce que tu vas faire après ? t'es un mollusque t'as plus rien qui marche t'as plus de mémoire puisqu'elles sont dans l'os et tout ce qui a été ta vie tu l'as perdu donc quand l'eau sort de la source elle a toute une vie qu'elle nous transmet quand on la passe dans un osmoseur on lui enlève tout son squelette on lui enlève tous ses minéraux on lui enlève tout quand elle sort elle a plus rien après on peut toujours bricoler en rajoutant ceci ou cela mais c'est du bricolage des projections de notre mental ça ne redonnera jamais jamais la vie à l'eau qu'elle a été cherchée là-haut dans le cosmos donc l'eau c'est un des cinq éléments et pour moi c'est un des aspects du divin créateur un des cinq aspects et donc on ne fait pas n'importe quoi avec l'eau on la respecte et la passer dans un osmoseur c'est vraiment la contraindre à passer à travers une membrane on la presse pour qu'elle sorte et qu'on au travers un filtre pour enlever tout ce qu'il y a dedans une fois qu'on a enlevé tout ce qu'il y a dedans il n'y a plus rien elle est morte et on ne peut pas lui redonner la vie en lui réinjectant des minéraux comme ça ça c'est du bricolage voilà si vous avez quelqu'un vous lui mettez son squelette et vous lui mettez des prothèses ce ne sera pas pareil ok merci merci Gilbert donc l'osmosée comme le sorti du foramicron ce n'est pas la peine d'accord ok alors il y a Fred qui nous demande l'étoile de Salomon ne représenterait-elle pas la molécule d'eau merci de votre réponse elle elle ne représenterait pas la molécule d'eau c'est une question non elle ne représente pas la molécule d'eau mais elle est en lien avec l'eau quand même puisque c'est l'icosaèdre c'est la protection de l'icosaèdre qui est l'eau à plat quand on pose le l'icosaèdre à plat voilà et puis qu'on l'écrase vu du dessus ici et bien nous allons avoir six pointes qui nous donnent le saut de Salomon donc il y a quand même un lien avec l'eau mais contrairement au dodecaèdre dont les angles ici sont ceux de la molécule d'eau 108 degrés qui est la même vitesse que la Terre autour du Soleil soit dit en passant et bien ici les 108 degrés vont revitaliser l'eau le patagone ou le décagone sera plus revitalisant pardon le patagone ou le décagone seront plus revitalisants pour l'eau que le saut de Salomon puisqu'on a les 108 degrés pour redonner à l'eau sa structure son angle moléculaire il y a des chercheurs maintenant là j'ai une toute petite vidéo qui est brève de mon nom de monsieur Lebert qui était un chercheur j'ai un messagiaire qu'il connait bien mais j'ai pas tout enregistré et qui montre que en fait les molécules d'eau la mémoire de l'eau en fait les molécules d'eau s'assemblent en forme de dodecaèdre et en forme d'icosaèdre imbriquées l'un dans l'autre et c'est comme ça donc les molécules d'eau il y en a qui s'en vont d'autres qui reviennent et la forme va contenir l'information et du coup l'eau garde sa mémoire par le biais de la forme voilà mais elle garde aussi par le biais de ses minéraux d'accord il y a une chose qui me vient pour terminer la Libra Conférence avant que tu nous dises le mot de la fin ce que tu as envie de rajouter j'avais vu des photos de personnes allongées dans des formes oui est-ce que tu veux bien nous montrer ça je ne sais pas si on a des photos je ne sais pas si on en a sélectionnées c'est sur une table avec des formes ah oui pardon oui voilà ça c'est ce que je vais enseigner le week-end qui vient à la fin de la semaine ça c'est au module 5 des solides de Platon ou c'est en place oui c'est en place c'est en place voilà donc cette forme là ben là vous voyez 5 pentagones qui sont mis tête bêche deux pointes vers le ciel une pointe vers la terre et à chacun des angles du pentagone vous avez un des 5 solides de Platon donc ils sont organisés soit en lévogier ou en dextrogir c'est-à-dire que soit l'organisation des 5 solides tourne à gauche ou tourne à droite donc ça me permet de faire les vortex et la personne qui est allongée sur la table elle allait dans le centre des vortex des pentagones et donc des 5 formes autour avec des systèmes qui sont en opposition et le pentagone du milieu on peut le déplacer pour l'amener sur une partie du corps où il y a besoin de ramener d'une revitalisation soit dans le plan physique soit dans la symbolique émotionnelle du corps voilà et donc ça je vais l'enseigner pour les stagiaires qui viennent samedi dimanche là donc la table de revitalisation où on se met à l'intérieur et on va rester entre 20 et 40 minutes voilà d'accord et donc là ça a l'air d'être incroyable on recrée les double vortex et donc on réactive l'ADN on réactive les 5 éléments en association enfin tout est tout est relié voilà ah on a aussi merci merci Gilbert on a une autre question de vas-y Camelon Fleury qui nous dit que pensez-vous de la pierre sonjite concassée au lieu de charbon pour purifier l'eau merci à vous Annabelle c'est Annabelle bon là on sort un peu du sujet solide de Platon j'ai pas j'ai pas d'a priori dessus la sonjite c'est une pierre qui est connue depuis très longtemps en Russie en France ça a pris un essor commercial il n'y a pas très longtemps donc j'avais demandé à Gérard Casal qui j'ai bien confiance dans les minéraux je lui ai dit qu'est-ce que tu penses de la sonjite c'est un truc commercial ou c'est vrai il m'a dit j'ai eu la même question que toi je suis allé en Russie et je suis allé me renseigner sur place il m'a dit ça marche très très bien effectivement la structure de la sonjite si je me souviens bien elle est plus ou moins en forme de saut de Salomon ou d'Ikosaed je ne sais plus effectivement la structure de la sonjite a une forme intéressante mais je n'ai pas étudié plus que ça donc je ne peux pas en dire plus oui je vous renvoie au vibra conférence de Gérard Casal on en a fait déjà plusieurs ensemble donc allez voir il en parle très bien je ne peux pas en dire plus sur la sonjite je ne connais pas assez j'en ai pas fait les minéraux dont j'ai fait l'élixir je peux en parler la sonjite je n'ai pas fait d'élixir alors je ne sais pas parce que moi je reçois les informations quand je fais l'élixir je ne vais pas voir dans les bouquins ça vient comme ça voilà merci Gilbert on va bientôt s'arrêter si j'ai bien compris si il y en a que ça intéresse j'anime des stages sur les solides de Platon il y a un module de base que je vais donner au mois d'octobre je ne sais plus le 12 octobre je crois quelque chose comme ça enfin le deuxième week-end d'octobre mais sur ton site on peut quand même trouver les informations ou pas du tout sur l'égorie si on va sur l'agenda on a le calendrier ah d'accord c'est déjà ça c'est important un site internet oui et il y a le catalogue des stages en plus mais bon s'il y en a qui sont dans la région toulousaine ce week-end on sera à la Beige sur le salon santé avec Patrice Marty après Marie-Astrid elle sera au festival de l'éducation au château de Flogergue à Montpellier après nous serons au salon zen super dynamique qui pourra très très bien vous expliquer tous les solides de Platon et vous les faire tester voilà donc c'est vraiment génial donc elle sera à côté de Montpellier à Montpellier le week-end d'après nous serons à Paris au salon zen donc là vous pouvez nous voir c'est en E21 le week-end d'après c'est pas moi qui serai il y a la suite de l'équipe qui sera zen et bio à Nantes et puis le week-end d'après il y a Apollo qui fait un petit salon à Pimpon en forêt de Brosséliande donc là on va voir 5 week-ends de suite où vous pouvez venir tester les solides de Platon nous poser toutes les questions que vous voulez et puis je crois que Marie-Astrid a fait aussi une page Facebook pour Isoris où il doit y avoir les dates je pense mais sinon sur le site isoris.net vous cliquez sur agenda et vous avez les dates des stages d'accord de toute façon vous avez les informations en dessous de l'article ouais et je demanderais à Marie-Astrid de me fournir la page Facebook si elle n'y est pas en dessous est-ce que est-ce que t'aimerais rajouter un mot de la fin un mot de la fin je ne sais pas quoi dire profitez de la vie ouvrez-vous à la vie c'est formidable il y a plein de choses qu'on ne soupçonne pas en ce moment je suis en train de lire un livre qui s'appelle 0,001% c'est très intéressant parce que c'est notre perception de la réalité donc quand des gens me disent bah oui mais moi je n'ai pas de problème de santé je dis oui mais tu sais que notre ouverture de conscience on a beaucoup de choses à faire et c'est fabuleux de voir tout ce qu'on peut découvrir au-delà de ce qu'on perçoit habituellement ou de ce qu'on nous a appris voilà c'est ce qui se passe il y a toute une quête extraordinaire qui est merveilleuse dans l'harmonie voilà donc ça faut en profiter voilà merci beaucoup et merci beaucoup pour l'info pour le livre je pense que ça en intéressera plus d'un vous voyez alors c'est marrant entre autres ceux qui ne dorment pas tiens parce que lui il n'a pas de nuit où il dort il part en voyage alors son corps dort voilà il est comme une loque sur son lit et puis lui il est conscient de tout ce qui se passe dans sa nuit donc il n'a pas dormi mais son corps a dormi voilà d'accord en tout cas vraiment merci du fond du coeur Gilbert de nous avoir aussi bien informé sur les solides de Platon avec toute ta passion et toute ta belle énergie on pourrait en dire plein de choses parce que là j'ai expliqué par rapport à l'eau par rapport à soi je m'en sers beaucoup pour harmoniser les maisons pour que les maisons non seulement on ait solutionné les problèmes liés aux ondes électromagnétiques aux failles au cours d'eau souterraine etc mais qu'en plus la maison devienne un lieu de régénération et d'ouverture de conscience parce que ah oui tu as des stages de géobiologie aussi géobio-harmonie je l'appelle maintenant parce qu'après il y a des histoires de dépôts de marques et tout ça donc c'est géobio-harmonie parce que nous notre maître mot c'est l'harmonie quand les gens viennent en stage de géobiologie chez moi je leur dis on ne parle pas de protection on ne parle pas de neutralisation déviation tout ça derrière c'est la peur ici le mot c'est harmonie on vient mettre l'harmonie et la dynamique de vie s'il y a l'harmonie et la dynamique de vie les problèmes ils passent très loin en arrière-plan parce qu'on est porté par le processus de la vie et donc ça c'est ce que je fais avec les solides de Platon voilà à l'intérieur des maisons voilà et puis il y a les élixirs on en a parlé un petit peu voilà oui les élixirs j'ai l'occasion d'en tester sur c'est les trois grands secteurs les formes les élixirs la géobiormonie voilà génial mais écoutez pour intéresser ceux qui donc tous les stages sont au grand public mais ceux qui après veulent en faire leur profession ou qui sont déjà thérapeutes peuvent les intégrer et j'ai un cursus complet que j'appelle l'accompagnement quantique à la fin où on va faire des synthèses entre les différents les élixirs les formes la géobiormonie et puis les encens les huiles essentielles enfin les odeurs on va dire les cristaux etc voilà et après on peut très bien proposer ces services aux personnes qui en ont besoin voilà merci beaucoup merci Gilbert avant de avant de vous dire de vous souhaiter une bonne soirée j'aimerais vraiment remercier Michel Michel Rib qui nous aide nous tous pour la technique et là en ce moment on avait vraiment vraiment besoin de lui avec tous les changements de Google et j'en remercie du fond du coeur toute l'équipe du Grand Changement parce que là on est dans une telle évolution que c'est vraiment fabuleux de tous être actifs pour diffuser des personnes comme toi moi je vous appelle les thérapeutes de la nouvelle génération parce qu'en 2017 il va y avoir plein d'ouvertures de conscience et on a besoin de personnes comme vous et comme peut-être derrière l'écran il y en a pas mal de thérapeutes aussi donc préparez-vous parce qu'on a besoin de vous là bientôt et voilà donc pour le programme j'ai décalé la conférence avec Thomas Ciseau qui avait lieu hier soir elle aura lieu le 27 septembre sur le triconscient parce que j'avais pas de connexion internet hier alors veuillez m'excuser pour le petit décalage et nous avons le 19 septembre donc cette semaine aussi M'insir en conscience avec Thierry Darbelet et vous avez aussi un atelier EFT pour dépasser les peurs et les schémas de colère les mauvaises habitudes donc ça c'est le 20 septembre voilà donc il y a encore plein d'autres conférences je les ai pas toutes en tête mais c'est ce que j'ai retenu pour ce soir et je vous souhaite à tous une très belle évolution et à toi aussi Gilbert à toi aussi parce que c'est super de pouvoir diffuser toutes ces nouvelles informations qui arrivent toutes ces nouvelles méthodes dont on a bien besoin en cette période de gros changements ah ouais c'est enrichissant genre merci aussi tous les auditeurs c'est vraiment chouette voilà donc merci à tout le monde et passez une très belle nuit reposez-vous même si vous pensez que vous dormez pas peut-être que c'est votre double éthérique qui va travailler ailleurs à bientôt Gilbert en tout cas et n'oubliez pas de boire voilà à tout bientôt et bien merci beaucoup bonne nuit et puis peut-être à une autre fois merci à tous